Je vais préparer mon huile d'hibiscus. J'ai utilisé deux hibiscus. Celui-là et celui-là. Pareil, ce sont des fleurs qui viennent de mon jardin. Je sais d'où ça vient. Il faut bien les rincer quand même pour enlever la poussière. Et là, on va les préparer. Donc, j'enlève ça, mais bon, on n'est pas obligé de l'enlever. C'est pour que ça garde au maximum sa couleur rose rouge. Mais si on les met, ce n'est pas embêtant. Si elles sont fermées, un peu fanées, ça va aussi. On peut aussi les faire sécher. On va 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 faire sécher sur le vissage et sur le vissage. On va faire sécher. Et on va faire sécher. C'est parti. Ils sont magnifiques. Vraiment très jolies. Je n'aime pas les cueillir, mais bon, il y en a beaucoup là en ce moment. C'est parti. C'est parti. Je fais avec les fleurs fraîches parce qu'avec les fleurs séchées, je trouve que ça perd un peu de sa couleur. C'est plus marron qu'au rose ou rouge. Pour l'instant, les fleurs fraîches m'intéressent plus. C'est plus marron. C'est plus marron. Je vais essayer de les écraser un petit peu avec ça. Bien, bien comme il faut. Et on revient. Donc, voilà ma casserole. c'est plus marron. C'est plus marron. C'est plus marron. Pour mes fleurs d'hibiscus, il y en a beaucoup mais le bol est un peu petit, donc ce que je vais le faire, je vais le mettre dans une bol de sucran, je vais mettre mon huile, je vais sur le feu trois bonnes heures, à feu doux bien sûr, et de temps en temps je mélange et j'ajuste la quantité d'eau, c'est pour les biscus. Donc là, c'est des biscus, l'huile d'hibiscus ne se colore pas du tout, du tout, ça reste clair, alors que si on fait une noeud d'hibiscus, ça prend la couleur, donc je laisse macérer encore quelques temps. Ce sont des fruits de la passion, maracudien, donc pour faire mon huile de maracudien, je vais récupérer les graines, façon bon, je vais récupérer toutes les graines. Voilà. Voilà. Pareil, ce sont les maracoulias du jardin, donc je sais d'où ils viennent, je sais que c'est propre. Si vous faites quelque chose pour la peau, assurez-vous de la provenance de vos produits, de vos fruits. Si je n'ai pas certains fruits ou légumes, je récupère à la campagne chez la famille, ils font des cultures traditionnelles, utilisent le fumier, ils ne mettent pas de produits toxiques. Bon, je ne sais pas si celui-là... Ah si, je croyais qu'il n'y avait rien. Bien sûr qu'il est bien. Là, j'ai récupéré mes graines de maracoulias. Avec mon pilon, je vais casser un peu les graines. Et après, je vais les mettre dans mon bol pour faire l'huile. Ici, le fruit de la passion, le maracoulias. Donc, je mets l'huile. Je remplis la casserole d'eau. Toujours au bain-marie. Je couvre mes fruits avec l'huile. 3 heures à feu doux. Si c'est en train de bouillir et que ça risque de mettre de l'eau là-dedans, il faut enlever un peu d'eau pour réduire le feu. Et là, c'est parti pour 3 heures avec mes fruits de la passion. On l'huile de maracoulias. Ça sent aussi très bon. Ça sent vachement bon. On peut déjà l'utiliser. Je laisse quand même macérer. Je vais remplir d'huile. On peut l'utiliser pour faire une vinaigrette. On peut l'utiliser dans les cosmétiques. Moi, j'ai de la mouscade. C'est la mouscade qui vient du jardin d'un ami. Donc, j'enlève ça. Déjà, j'enlève les autres. Mais ça sent quand même très bon. Je vais le garder en fait. Et ça, je vais casser avec un marteau. Parce que ça, c'est une coque et la mouscade, elle est dedans. Donc, je vais casser avec un marteau parce que c'est trop dur. J'ai bien écrasé ma muscade avec un marteau. Ça, c'est la coque de la muscade. Ça, c'est la muscade. Je l'écrase encore un peu. Il faut faire avec un marteau parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Voilà ma muscade. Je suis prête à faire mon concentré de muscade. Donc, voilà ma casserole. Je vais la remplir d'eau. Puis, puis, je vais la remplir d'eau. Donc là, je vais m'occuper de ma muscade, j'utilise une huile végétale, elle est enrichie en vitamine E, j'utilise souvent cette huile-là. Voilà, pour ma muscade, je mets mon huile, donc s'il y a trop d'eau, il ne faudrait pas que l'eau entre là-dedans, comme les bornes ne sont pas assez hautes, parce que comme ça va bouillir à un moment ou à un autre. Voilà, pour la muscade, je laisse comme ça, je mets à feu doux, ça dans 3 heures, et de temps en temps, je remue, je rajoute de l'eau si c'est nécessaire, ça c'est pour la muscade. Voilà, ce que j'obtiens, c'est déjà très parfumé, on peut déjà l'utiliser, je vais quand même laisser macérer. Ça sent très très bon. Donc je vais faire mon huile de papaye. Donc je vais commencer par couper. Je vais mettre là-dedans. Et j'essaie de l'écraser au maximum. Je ne peux pas poser, ça va trop bouger la caméra. Je vous le fais comme ça. On voit bien. Donc je garde la peau, parce que c'est les fruits du jardin. Je sais d'où ils viennent. Sinon, si vous n'êtes pas sûr, il faut enlever la peau. Je recommence la même opération. Je remets là-dedans. Donc les petites papayes, on ne peut pas les consommer. Il ne faut pas les jeter, il faut les laisser mûrir. Et ça va aller dans la même préparation. Donc, voilà ma casserole. Ça va aller dans la même façon. Ça va aller dans la même façon. Ça va aller dans la même façon. Pour la papaye, on va ajouter de l'huile. Je laisse sur le feu 3 heures, un feu doux, de temps en temps il faut venir remuer et ajuster la quantité d'eau. Là comme c'est un bol à bord haut, on peut mettre beaucoup d'eau, il n'en faut pas que l'eau est dedans, donc là ça devrait aller et c'est parti pour 3 heures. Là c'est juste un peu d'huile de papaye, donc pour la garder à l'extérieur, il faut la filtrer et la garder comme ça, sans les fouilles, donc le reste j'ai laissé au frais parce que la papaye ferment beaucoup et ça déborde du bocal, vous aurez de l'huile partout. Donc là vraiment pour la papaye, on garde à l'extérieur filtré et j'ai mis aussi comme ça ferment, j'ai mis un conservateur à base de plantes. Ce sont des feuilles de parouca, donc comme c'est une plante grimpante, bien la nettoyer pour qu'il n'y ait pas de feuilles toxiques d'une autre plante là-dedans, bien la rincer. Si il y a des branches sèches, ce n'est pas grave. ? Donc, là-dedans. ... C'est parti. Le parroquet il est utilisé en cuisine. Le fruit est assez utilisé en cuisine. C'est un fruit jaune avec des graines rouges. Ça pousse tout seul. Moi je n'ai pas planté, il y en a partout dans le jardin. Merci les oiseaux. On peut l'utiliser en cosmétique. On peut l'utiliser aussi en médecine. Donc les racines sont bien pour les troubles d'orexion aussi. Comme le Damiana. Je n'ai pas pris de racines. Je vais essayer d'en trouver sans tuer mon pied. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. 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 Mais qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Ce sont mes feuilles de parouk. Je mets dans un récipient avec de l'eau. J'ajoute de l'huile. Trois heures à feu doux. On remue de temps en temps. On ajuste la quantité d'eau. Après, on passera à la prochaine étape. C'est mon huile de parouk. Je vais rajouter de l'huile. Je vais rajouter de l'huile. On va enlever cette eau. C'est mon huile. Allez-y. C'est mon huile. Sous-titrage FR ?